8 proverbes, thèmes, bien, mal 1. Le bien qu'on fait aux grands pèse moins qu'une plume, mais le mal qu'on leur fait pèse plus qu'une enclume. Proverbe français Ce proverbe français signifie que les bonnes actions que l'on fait envers les personnes importantes ou puissantes sont souvent minimisées, comme si elles pesaient aussi peu qu'une plume. En revanche, les mauvaises actions ou les torts que l'on leur inflige sont amplifiés et ont un impact beaucoup plus lourd, comme s'ils pesaient aussi lourd qu'une enclume. En somme, ce proverbe met en lumière le fait que les conséquences des actions négatives envers les personnes influentes sont plus graves que les conséquences des actions positives en leur faveur. 2. Quiconque peut faire du mal, peut aussi faire du bien. Le monarque dont le front est sain du bandeau royal, peut donner un royaume. Proverbe tibétain Ce proverbe tibétain signifie que celui qui a le pouvoir de causer du mal a également le pouvoir de faire le bien. Il souligne que les personnes en position d'autorité ou de pouvoir ont la capacité de choisir entre le mal et le bien. Le monarque mentionné dans le proverbe, symbolisé par le bandeau royal sur son front, représente le pouvoir et la responsabilité qui accompagnent le leadership. En tant que détenteur du pouvoir, il a la capacité de faire des choix qui peuvent avoir un impact positif ou négatif sur son royaume. 3. Celui-ci fait beaucoup de bien qui ne fait pas de mal. Proverbe norvégien Ce proverbe norvégien, celui-ci fait beaucoup de bien qui ne fait pas de mal, met en avant l'idée que parfois, pour aider et faire du bien, il suffit simplement de ne pas nuire. En d'autres termes, il souligne l'importance de l'abstention de toute action négative ou préjudiciable, car cela peut déjà être considéré comme une forme de bienfait. Ainsi, il met en avant la notion de bienveillance et de respect envers autrui, en soulignant que parfois, la meilleure façon d'aider est de ne pas causer de tort. 4. Rendre le bien pour le bien et le fait de l'âne Rendre le mal pour le mal et l'action d'un chien Rendre le bien pour le mal appartient à l'homme Rendre le mal pour le bien appartient au ladre Proverbe turc Ce proverbe turc met en avant les différentes réactions possibles face aux actions des autres. Rendre le bien pour le bien et le fait de l'âne Cette partie du proverbe souligne que répondre de manière positive à une action positive est quelque chose de basique et instinctif, comparable à la réaction d'un âne. Rendre le mal pour le mal et l'action d'un chien Cette phrase met en avant la vengeance ou la réciprocité négative, qui est associée à l'instinct animal et à la réaction impulsive, similaire à celle d'un chien. Rendre le bien pour le mal appartient à l'homme Cette partie du proverbe souligne la capacité de l'être humain à faire preuve de générosité et de compassion même face à des actions négatives ou malveillantes. Cela met en avant la capacité de l'homme à être altruiste et à agir de manière réfléchie. Rendre le mal pour le bien appartient au ladre Enfin, cette dernière partie met en avant une attitude égoïste et mesquine, où la personne répond de manière négative à une action positive. Cela met en lumière une mentalité avare et ingrate. En résumé, ce proverbe turc souligne les différentes réactions possibles face aux actions des autres et met en avant l'importance de la générosité, de la réflexion et de la compassion dans nos interactions avec autrui. 5 Qui n'a pas été maltraité par la fortune ? Qui a toujours joui du bonheur ? Le bien et le mal ne se succèdent-ils pas toujours, comme l'été et l'hiver ? Proverbe tibétain Ce proverbe tibétain souligne le caractère cyclique de la vie, où les périodes de bonheur et de malheur se succèdent inévitablement, tout comme les saisons de l'été et de l'hiver. Il met en avant le fait que personne n'échappe aux difficultés et aux épreuves de la vie, car tout individu est confronté à des moments de joie et de tristesse. Ainsi, il invite à accepter les hauts et les bas comme faisant partie intégrante de l'existence humaine. 6 On écrit le mal sur la pierre, et le bien sur la poussière. Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que les erreurs et les mauvaises actions sont souvent mémorisées et rappelées plus facilement que les bonnes actions et les bonnes paroles. En effet, les gens ont tendance à se souvenir des fautes et des erreurs, symbolisées par l'écriture sur la pierre, qui est durable et difficile à effacer. En revanche, les bonnes actions et les paroles positives, symbolisées par l'écriture sur la poussière, sont éphémères et peuvent être facilement effacées ou oubliées. Ce proverbe met en lumière la tendance humaine à se focaliser sur le négatif plutôt que sur le positif. 7 Le mal ou le bien de sa semence vient Proverbe breton Ce proverbe breton signifie que les conséquences, bonnes ou mauvaises, de nos actions reviennent toujours vers nous, comme les fruits d'une semence que l'on a plantée. En d'autres termes, nos actions ont des répercussions sur notre propre vie, que ce soit positif ou négatif. Cela nous rappelle que nous sommes responsables de nos choix et que nous devons être conscients des conséquences de nos actes. 8 Qui ne est point le mal est bien près de le faire Proverbe français Ce proverbe français signifie que celui qui ne déteste pas le mal est sur le point de le commettre. En d'autres termes, si on ne rejette pas fermement le mal et qu'on ne le combat pas activement, on risque de se laisser entraîner à faire des actions mauvaises. Cela souligne l'importance de résister à la tentation de faire le mal et de cultiver des valeurs morales solides pour éviter de tomber dans des comportements nuisibles. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Aidez-vous sourire, Abonnez-vous pour ne rien manquer.